Générique La révolution verte est-elle en marche en Europe, en France ? En tout cas, Grégory Doucet est le premier écologiste à diriger une aussi grande ville que Lyon. Mais il n'est pas le seul. Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, toutes ces villes sont tombées dans l'escarcelle des écologistes. C'est une vague nationale historique qui survient en pleine crise économique alors que le réchauffement climatique n'a jamais été aussi visible. A eux, désormais, de prouver qu'ils peuvent faire bouger les lignes au niveau local, mais aussi peut-être en Europe. Grégory Doucet, bonjour. Vous êtes donc le nouveau maire de Lyon. Merci d'être avec nous au cœur du quartier général d'Euronews qui est basé à Lyon. En quelques années, c'est vrai, l'environnement a pris une place encore plus importante dans le débat mondial. Il y a eu l'accord de Paris sur le climat en 2015, démarche aux quatre coins de la planète en 2019. A cela s'ajoute désormais une crise sanitaire mondiale. On a beaucoup entendu que c'était le moment de réorienter l'économie vers un modèle plus vert. Comment on concilie ce changement en profondeur qui va prendre du temps avec l'urgence de la reprise économique ? La transition écologique, c'est une réponse à la crise économique aujourd'hui. Investir, par exemple, dans la rénovation thermique des bâtiments, c'est de l'emploi local, c'est des commandes pour le secteur du bâtiment. Investir dans les transports en commun, ce sont des commandes pour les entreprises, des travaux publics. Donc en fait, il s'agit simplement de réorienter l'économie. Beaucoup de chefs d'entreprise, vous savez, femmes et hommes qui réfléchissent à leur stratégie, ont déjà intégré la transition écologique. On souhaite s'y engager plus massivement à nous, responsables politiques, de les accompagner, de les écouter, d'entendre aussi leurs problématiques. Alors avec la crise du Covid-19, Lyon, comme beaucoup de villes européennes, sont confrontées à une crise du tourisme. Mais vous prenez une relance avec une part d'éco-responsabilité. Vous parlez notamment de développer les trains de nuit, comme l'a fait l'Autriche. Est-ce qu'il faut aussi réduire le trafic aérien ? Bien sûr, à terme, c'est ce qui va se passer. D'ici quelques décennies, prendre l'avion deviendra une exception. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Face à cette évidence, que fait-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on attend 20 ans, 30 ans pour qu'on soit soudainement obligé de le faire parce que les températures se sont tellement élevées sur la planète qu'on n'aura plus le choix ? Non, il faut commencer à le faire dès maintenant. C'est pour ça que je dis, réorientons le secteur du tourisme vers un tourisme national, européen, prioritairement. Il ne s'agit pas d'interdire demain, bien sûr, les vols vers Lyon. Il s'agit d'en réduire la part, progressivement, et d'avoir une offre touristique plus centrée sur l'Europe. L'autre projet qui fait débat depuis des années maintenant, c'est la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, un projet à plus de 8 milliards d'euros. Vous avez parlé d'un projet erroné. Est-ce que ça ne coûterait pas en même temps plus cher de tout arrêter maintenant ? Ce qu'il faut surtout voir, c'est que là, aujourd'hui, il est question de faire des grands choix d'infrastructures. Est-ce qu'on décide de mettre les 8 milliards dont vous avez parlé dans une infrastructure qui est en fait le doublement, déjà, d'une infrastructure qui existe ? Alors qu'aujourd'hui, vous voyez simplement qu'à Lyon, enfin autour de Lyon et même plus largement dans le pays, on n'a pas suffisamment investi dans le fret. On n'a pas suffisamment investi dans ce qu'on appelle communément les trains du quotidien. Cet investissement-là, il va nous empêcher d'investir là où, aujourd'hui, les besoins sont réels. C'est ça que je dis. C'est une question de priorité, vous savez. Alors la vague verte n'est pas seulement un phénomène local. Les Verts ont connu une poussée aux dernières élections locales au Royaume-Uni, aux dernières élections européennes, en Finlande, en Allemagne, en France, en Autriche. Les Verts participent même au gouvernement. Alors les métropoles, les grandes villes, est-ce que ce sont elles qui vont insuffler ce nouveau souffle pour peser à terme sur les politiques européennes ? Je le souhaite. Je le souhaite. Il y a deux échelons très importants pour pouvoir transformer nos sociétés. Il y a l'échelon local, d'abord, donc les métropoles, les villes, qui peuvent agir au plus près des habitants. Et puis il y a l'échelon européen, parce que c'est là, vous savez, où se font beaucoup aujourd'hui des réglementations. Donc avoir une présence forte au niveau du Parlement européen, c'est déjà le cas. Les écologistes, les Verts, ils sont représentés de manière très importante. Et d'avoir un réseau de villes, c'est mon souhait, un réseau de villes européennes, qui montrent l'exemple, mais qui aussi pèsent au niveau des institutions, alors de leurs institutions nationales, certes, mais aussi au niveau des institutions européennes, pour montrer la voie, pour dire c'est ça qu'on veut, et d'aller parler, discuter, concerter et convaincre les institutions européennes qu'il faut de l'argent public européen pour investir dans un réseau ferroviaire européen de qualité. – Ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui ? – Ce n'est pas suffisamment le cas, non, non, c'est important, c'est important. La question des trains de nuit est portée par les écologistes aujourd'hui, mais elle n'est pas suffisamment soutenue par les institutions européennes. – Est-ce que vous ne sentez en même temps pas une inflexion avec le Green Deal proposé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ? – La prise de conscience au niveau des institutions européennes, pour moi, n'est pas encore totale. On doit continuer à travailler, d'où l'importance du travail, bien sûr, des parlementaires, mais surtout de ce réseau de villes européennes auquel j'aspire, qui pourra peser sur les institutions en montrant le cap, en disant voilà, nous sommes prêts, regardez ce que l'on fait dans nos villes. – On a pu mesurer notre dépendance vis-à-vis d'autres pays, comme la Chine, pendant cette crise. – Dans votre programme, vous parliez d'une hyperdépendance à un système mondialisé qui nuit à l'environnement. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est allée trop loin, qu'il faut revenir en arrière, pour faire en sorte que le local prime ? – La problématique n'est pas de revenir en arrière, mais c'est de donner un autre cap. Il n'y a pas d'âge d'or avant où tout aurait été formidable, ce n'est pas le sujet. On doit aujourd'hui avoir des économies qui sont plus ancrées dans leur territoire, moins dépendantes d'acteurs économiques qui se retrouveraient à l'autre bout de la planète. On en a besoin d'abord parce que faire venir tous nos produits de l'autre bout de la planète, ça veut dire une industrie des transports massives, épaulevantes, qui dégagent du CO2. Et puis, on parlait de dépendance à l'instant, oui bien sûr, on l'a vu avec la crise sanitaire, on a besoin d'être plus, comme on dit, résilients, d'être capables de résister à différents chocs. – La France a un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, dont on dit qu'il est plutôt ancré à droite, à deux ans de la présidentielle. Pensez-vous que l'écologie, c'est vraiment la priorité d'Emmanuel Macron ? – Écoutez, on a entendu à plusieurs reprises le président de la République prononcer des discours sur la thématique. On a eu, il y a quelques années, « Make our planet great again ». Donc, des engagements ou des signaux en faveur de l'écologie, il a cherché à en donner, ce ne sont pas des signaux, ce ne sont pas des symboles dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin d'actes concrets. Les appels, les grands discours, on les a depuis 2002. Souvenez-vous du discours de Jacques Chirac, « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». 2002, on est en 2020, ça fait 18 ans que les discours, on nous les sert. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des discours dont on a besoin, on a besoin d'actes concrets, on a besoin d'investir dans la végétalisation de nos villes, on a besoin d'investir dans les transports en commun, les modes doux, on a besoin de transformer nos villes, mais on a aussi besoin de transformer notre pays dans sa globalité. – Merci Grégory Doucet, nouveau maire écologiste de Lyon, d'avoir été avec nous sur Euronews. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501